M. Abdelheb Ziyani, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais dire ça à l'écoute, comme à tous les auditrices et auditeurs, et à tous les Algériens qui nous écoutent. Alors, le Président de la République appelle les industriels algériens à se mobiliser pour relancer l'économie, or, hydrocarveux, créatrice de richesses. Le potentiel existe, nous en sommes capables aujourd'hui, nos industriels sont capables de relever ce défi, M. Abdelheb Ziyani ? Bien sûr, nous sommes capables, et nous retenons cette demande que le Président de la République a faite envers les industriels algériens. Effectivement, nous sommes capables, mais nous avons besoin d'accompagnement, de ce mot énorme qui dit qu'il faut relancer l'industrie algérienne, une demande de stabilité des lois, une continuation des règles et des réglementations qui doivent accompagner l'entreprise, la sauvegarde des entreprises existantes, et relever le niveau de la productivité algérienne. Ça, c'est quelque chose que nous demandons. Bien sûr, nous avons énormément de chantiers qui sont en train de dormir et qui peuvent être relancés. Grâce à ce message que nous avons reçu du Président de la République, aujourd'hui, nous avons énormément d'entreprises qui ont fait une demande d'investir dans des créneaux tout nouveaux en Algérie, et nous souhaitons le faire. C'est pour cela que les autorités nous accompagnent concernant ces nouveaux projets que nous avons actuellement en train d'orbir. Alors, le potentiel existe, c'est votre déclaration, M. Abduhab Ziyani. Comment aujourd'hui protéger l'outil de production nationale ? Il y a le projet de loi de finances complémentaires qui a intégré un certain nombre de dispositions pour protéger la production par rapport à l'importation, en instituant ce qu'on appelle aujourd'hui l'ADA, c'est-à-dire le droit additionnel supplémentaire. Est-ce que c'est suffisant ? Qui peut aller de 30 à 200 %. Effectivement, ce mécanisme manquait depuis très longtemps, et nous avons encouragé le ministre du Commerce à le faire depuis l'année dernière. Et voilà que maintenant c'est passé à la loi de finances. C'est un mécanisme qui peut agir tout de suite quand une filière est menacée ou quand une filière est autosuffisante. Donc elle va en coordination totale avec les accords que nous avons avec l'Union Européenne et tous les autres accords de l'AXAL. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce mécanisme-là peut permettre à nos autorités tout de suite de réagir sans attendre qu'il y ait une autre loi de finances pour agir. Donc tout de suite, si une filière est menacée, une taxe est mise en place pour protéger cette filière, ou si cette filière est autosuffisante, elle peut aussi venir la protéger concernant son territoire. Mais quelles sont les filières aujourd'hui qui sont menacées, qu'il faut impérativement protéger ? Et les exemples concrets, M. Abdelois-Bizemi ? Écoutez, il y a des filières, je vais commencer par la filière où j'exerce moi-même, la filière des producteurs d'arômes, qui est une filière de production d'arômes, qui est une production de matières premières. C'est-à-dire qu'on ne parle pas uniquement chiffres, mais on parle de dépendance, on est indépendant sur certains produits de matières premières qui sont produits en Algérie. Ça veut dire que si on ne produit pas de matières premières, on aura toujours à acheter des matières premières et à produire des produits finis. On va faire beaucoup plus faire tourner les entreprises étrangères et faire dormir les entreprises algériennes. Aujourd'hui, il faut être dépendant sur toutes les filières. Toutes les autres filières sont intéressantes. Le concentré de tomates est très intéressant aussi. C'est une filière dans le passé que nous avons perdu et que ça a été rattrapé. C'est une filière qu'il faut protéger encore. La filière lait, aujourd'hui qui était à zéro, elle est remontée quand même à plus de 38% sur le marché de la production nationale. Maintenant, il faut la relever à plus de 50%. Il faut être indépendant sur certains produits stratégiques. Toutes les matières premières qu'on peut aujourd'hui protéger, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, la menace vient des produits finis qui viennent casser toutes les filières. Tous les produits finis qui rentrent en Algérie viennent casser nos filières. Pourquoi ? Parce que toutes les industries naissantes qui sont là en train de produire et qui croient à un marché de 45 millions d'Algériens sont tuées par les produits d'importation. C'est pour cela qu'il faut commencer à mettre, on exerce des barrières, des taxes qui vont venir la protéger. D'ailleurs, je cite un exemple et j'encourage le ministère du Commerce qui vient de retirer les franchises de provenance européenne. Imaginez-vous pendant plus de 13 ans aujourd'hui, des producteurs algériens importent des matières premières ou des produits finis qui étaient franchisés. Ils ne payent même pas les 5% de droits de douane alors que le Trésor public souffre de ça. On a besoin de rentrer des taxes à notre Trésor public pour pouvoir nous protéger. Mais est-ce qu'on peut parler réellement d'indépendance quand on sait que pour les matières premières, nous restons entièrement dépendants de l'extérieur, des marchés extérieurs et des pays producteurs de matières premières ? Je pense que l'Algérie peut être 100% indépendante. Comment faire ? Comment faire ? Il faut encourager l'entreprise algérienne. C'est pour cela que je dis que si le président de la République fait une demande à tous les indiciales de reprendre, les industriels font une autre demande en disant faites-nous des lois, pas sur mesure, mais qui nous protègent sur 5 à 10 ans. On ne peut pas concevoir un projet en 3 ans et puis il y a une loi qui change. Tout le processus de l'industrie retombe. Cela veut dire qu'il faut aller sur une loi pérenne et qu'il faut qu'elle soit au moins entre 5 ans et 10 ans. Une stabilité réglementaire et juridique. Une stabilité réglementaire, oui, exactement. Et je dirais aussi une unification de tous les ministères parce qu'aujourd'hui on a énormément de ministères. Les interlocuteurs. Oui, les interlocuteurs sont nombreux et je dis qu'il faut avoir un guichet unique un peu partout pour essayer de relancer cette industrie. C'est très important. Mais comment être indépendant par rapport à certains produits importés de l'extérieur, les matières premières, quand on sait que par exemple pour l'industrie automobile qui est une industrie naissante, c'est le SKD et le CKD, c'est-à-dire en fin de compte nous importons du kit. Oui, mais il faudrait... C'est de l'importation déguisée, ça avait été qualifié déjà par les ministres précédents. Écoutez, peut-être au départ on est obligé de passer par des processus comme ça. Je dirais que cette économie pour l'automobile, je viens d'apprendre que ça s'appelle l'économie circulaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons aussi un parc de voitures qui commence à mourir. Il faudrait qu'elles deviennent circulaires, ça veut dire qu'il faut créer de l'industrie. Peut-être que l'industrie automobile va créer plus d'un emploi par rapport à cette économie circulaire. Elle peut aller jusqu'à 20 emplois. Ça veut dire que les voitures maintenant sont en train de tomber, il faudrait les recycler. Nous avons des fonderies, alhamdoulilah, et on a à l'est et à l'ouest, des fonderies qui peuvent recycler, mais aussi toutes les pièces qui peuvent être recyclées. Et donc ça c'est extraordinaire, ça crée de l'emploi, ça régénère les métaux, et ça crée des entreprises tout autour de l'industrie du SKD. Aujourd'hui beaucoup se sont lancés dans la banquette, dans le rétroviseur, dans presque, je dirais que même, aujourd'hui je vois l'industrie automobile qui se trouve à Oran, donc commence à faire la coque de la voiture pratiquement en Algérie, elle se lance dans ça, c'est extraordinaire. Je pense que le SKD va laisser la place aux entreprises au fur et à mesure qu'on peut remplacer les pièces. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'actuellement, dans l'étape actuelle, l'industrie qui est la plus fragilisée, c'est l'agroalimentaire, l'importation il y a quelques années, par exemple, de produits alimentaires, on va donner par exemple l'exemple de la tomate industrielle, avait asphyxé certaines entreprises qui avaient totalement disparu du côté de l'est du pays, notamment à Naba. Oui, je dirais qu'il faut une réflexion. Il faut une réflexion concernant, nos institutions doivent très bien réfléchir avant de prendre des décisions, et c'est pour cela que je dis qu'à un moment donné, je me rappelle moi-même, j'étais à la CAP, à l'époque j'étais président de la fédération, nous avons rendu visite à une entreprise à Naba, parce qu'elle avait obtenu la médaille d'or, l'Algérie avait obtenu la médaille d'or de la tomate en qualité et en quantité, on était classé premier mondial, et du coup, de cette phase, nous sommes passés importateurs, et nous avons perdu même le classement par rapport aux autres pays. S'il faut une réflexion, si on change une taxe, si vous avez à l'époque, il y avait 13 entreprises qui faisaient du concentré de tomate, d'un seul coup, elles sont mortes et on est redevenus importateurs. Maintenant, quand on perd un métier, c'est difficile de le reprendre, c'est pour cela que je dis toujours dans mes mots, reconquérir son marché, c'est difficile, on est en train de reconquérir notre marché par rapport à l'importation. Qu'est-ce qui peut nous aider ? C'est ces nouvelles taxes. Si on produit plus de 50% d'un produit en Algérie, on doit le protéger, automatiquement il partira à 100, et l'excédent partira à l'exportation. C'est comme cela qu'il faut réagir. Nous sommes un peu dans l'esprit de la réciprocité. Tous les pays appliquent ce type de taxes aujourd'hui pour les produits intrants dans leur pays, sur leur territoire. Les États-Unis, le premier l'a déclaré il y a plus de deux mois, envers la Chine, envers l'Union européenne. Vous avez vu l'industrie métallurgique, comment l'américaine allait tomber. C'est tout à fait normal que le taux de chômage a été élevé. Dès lors qu'une taxe a été réinstaurée, les Américains ont repris l'industrie de l'aluminium et l'industrie du métal. Et aujourd'hui, ils veulent reprendre leur marché qu'ils l'ont perdu par rapport aux accords qu'ils ont faits. Mais quand vous savez, les accords, c'est des accords, mais quand vous avez des filières qui tombent à cause d'un accord, toutes les lois vont pour protéger cette filière. Et c'est pour cela qu'il faut suivre ce modèle qui doit nous protéger à nous pour relever un peu toute l'industrie. Quand on dit protéger, ça ne veut pas dire protéger éternellement. Une fois que le marché est saturé, une fois que la concurrence s'installe, on retire tout ça et puis comme ça, on est égal à égal. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déséquilibrés par rapport aux étrangers qui ont plus d'avantages que nous. On n'a pas les mêmes avantages pour se battre sur le propre marché. C'est pour ça qu'on perd une grande part de notre marché. Mais est-ce qu'instituer cette taxe aujourd'hui est suffisant, M. Ziani, ou alors il va falloir accompagner avec d'autres mesures, le droit additionnel supplémentaire ? Cette taxe, elle seule, est-ce qu'elle suffit ? Elle ne suffit pas parce qu'aujourd'hui, des taxes ne suffisent pas. On ne va pas venir protéger ou dire que c'est une liste négative, on n'est plus importée ou interdite. Elle ne suffit pas. Il faut beaucoup d'accompagnement par rapport à cela. Aujourd'hui, vous avez vu, dès le début de l'année, que ce soit la filière aromatique, que ce soit la filière de l'automobile, que ce soit les autres filières, etc. ont demandé à être maintenant aux normes ISO, aux normes mondiales, aux normes à l'exportation. Pour faire maintenant une norme à l'exportation, pour passer des ISO, des certifications, c'est beaucoup d'argent pour l'entreprise, c'est beaucoup d'accompagnement. C'est vrai que pendant des années, on a eu ce qu'on appelle l'accompagnement de l'Union européenne envers les entreprises. Moi, je dirais que ce n'est pas été un bon accompagnement. Ils nous ont envoyé des experts ici, rien que pour ne reprendre notre argent que nous avons mis dans leur cagnotte. Et aujourd'hui, un vrai accompagnement, c'est des vrais experts. Il faut s'appuyer sur des experts, sur la matière grise algérienne et non pas la matière grise étrangère. C'est les seuls qui peuvent connaître notre marché. Donc, on cherche à être certifié. C'est un accompagnement. On cherche aussi à simplifier les lois, simplifier les lois le maximum possible pour accompagner l'entreprise. Aujourd'hui, on crée des lois pour bloquer l'entreprise qui produit sur le territoire national. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces mesures qui sont en train d'être prises actuellement par le gouvernement, avec l'interdiction et le gel temporaire des importations, avec les taxes additionnelles qui vont être appliquées, ça va donner un temps de répit aux entreprises pour s'améliorer sur le plan de la productivité et sur la qualité des produits qu'ils vont produire. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez vu, le 1er janvier, je dirais, quand la liste négative, elle était promulguée et puis il y a eu un recul. L'État a reculé par rapport... Il y a des intérêts ? Bien sûr qu'il y a des intérêts. Le 1er janvier... 47 milliards de dollars, c'est important ? Non, ce n'est pas 47 millions, c'est 430 millions d'euros d'importation par an dans la filière aromatique. Je parle de la facture globale, 47 milliards de dollars. Oui, 47 milliards. Moi, je parle que de la filière. C'est énorme. Mais je dirais que, bien sûr, qu'il y a des lobbies. Imaginez-vous, dès que la liste s'était tombée, le premier mois, nous avons commencé à recevoir des étrangers qui voulaient faire un Secandien 49 avec les Algériens. Tout le monde était excité. Nous avons fait le jazz agro. Tout le monde est venu nouveau. On dit, maintenant, on va s'associer. Ça fait 30 ans que nous avons votre marché. Maintenant, le marché algérien nous intéresse et on souhaiterait s'installer avec vous. Du coup, il y a eu un retrait de l'État, un recul. On n'a plus entendu parler de ces entreprises. Et tout le monde, tous les Algériens qui nous ont étonnés, tous les producteurs algériens, sont tout de suite, ils ont ce complexe du match. Et tout de suite, ils ont repris l'importation et ils ont arrêté d'acheter localement. Alors que nous avons démontré pendant 3 ou 4 mois, il n'y a pas longtemps, qu'on était suffisant, on était en train de satisfaire le marché national. Il y a eu un recul. Nous avons perdu les partenaires qui voulaient venir investir en Algérie. Ça, c'est une non-stabilité, une non-réflexion. Il faut une réflexion entre des filières et nos institutions. Il ne fallait pas lever le gel. Il ne fallait pas lever, il fallait discuter. Il fallait ramener les gens ici à produire localement. Alors, M. Abdelhaf Ziani, je voudrais revenir un peu plus dans le détail par rapport à l'application de ce droit additionnel supplémentaire contenu dans le projet de loi de finances complémentaires adopté au Conseil des ministres qui est en débat actuellement en commission au niveau du Parlement avant d'aller, d'être programmé en plénière et son adoption. Il passait bien sûr par notre Chambre, c'est-à-dire le Sénat. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport au droit additionnel supplémentaire, vous avez été associé pour identifier les filières qui devraient être taxées, c'est-à-dire de 30 à 200 % où ce travail n'a pas été encore fait parce qu'on a appris qu'au niveau du ministère du Commerce que toutes les filières allaient être réunies ? Écoutez, nous avons appris ça avant l'Andan. On pensait que pendant l'Andan, au moins, on aurait réuni trois ou quatre filières, celles qu'au moins qui étaient touchées par les 890 produits à l'interdiction. il y en avait quatre ou cinq céramiques, arômes, plastiques, emballages, donc ils devaient se faire réunir au moins de façon à voir quel serait le taux de taxe à mettre pour protéger les filières, quelles sont celles qui sont capables d'autosuffire tout le pays, celles qui font à l'exportation, etc. Bon, nous sommes toujours en attente, mais déjà, nous avons perdu un mois et je pense qu'on espère que le ministère du commerce va réagir immédiatement pour qu'on puisse mettre, on exerce ces taxes pour protéger les filières qui veulent reprendre leur part de marché, c'est très important. Donc il faudrait aujourd'hui que nos institutions nous écoutent, il faudrait que, ça a été un bon exemple au début de l'année, de janvier, d'interdire les produits parce que toutes les filières ont réagi, elles ont commencé à se constituer en groupe, elles ont commencé à parler avec des voix uniques et c'est ce qu'il faut continuer de faire. Maintenant, il faudrait les protéger et les identifier et aussi les quantifier par rapport à la quantité et la qualité qu'ils produisent localement. Mais en clair, ça veut dire qu'on ne vous a pas encore réunis toutes les filières. M. Riziani, pour qu'on soit clair, que l'auditeur puisse comprendre. Oui, parce qu'on ne nous a pas encore réunis et nous sommes tous excités à être réunis parce qu'aujourd'hui, on veut que nos filières continuent de fonctionner parce qu'elles sont en train, avec cette crise mondiale, donc nous sommes en train de mourir à petit feu et c'est les grands groupes qui sont en train de récupérer tous les marchés. Donc il faut aujourd'hui que les sociétés qui sont implantées en Algérie qui reprennent cette part de marché qui a été perdue grâce à l'accompagnement de cette nouvelle taxe qui peut un peu les protéger et reconsommer national, c'est économiser des devises, c'est donner de l'emploi à nos Algériens. Mais au-delà, bien sûr, de la volonté politique aujourd'hui qui est en train d'être affichée pour promouvoir l'outil de production nationale, est-ce que cette promotion est réelle dans les faits ou pas encore ? Est-ce qu'elle est suffisamment perceptible ? On a importé pendant des années. Est-ce qu'avec la crise financière que traverse le pays depuis 2014, on prend conscience qu'on ne peut plus importer autant que par le passé, dépendant exclusivement de l'extérieur avec des factures qui ont atteint par année 60 milliards de dollars. Nous sommes à peu près dans les 47-42 milliards de dollars. Nous sommes en train de baisser, effectivement. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui se sont installées ici justement à cause des taxes parce que l'Algérie est une destination, est un marché pour eux. Donc, ils ont peur d'être à l'extérieur de ce marché. Donc, ils veulent mettre un pied ici en Algérie même s'ils sont à 49-51-49. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème parce qu'ils récupèrent au moins minimum 50% de leurs dividendes à l'exportation et c'est garanti par l'État algérien. Donc, aujourd'hui, on n'a pas à avoir peur mais on aurait partagé cette facture au moins si on aurait donc attiré tous les IDE grâce aux privés qui sont en train de faire des efforts parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller draguer toutes les entreprises pour leur dire vous avez un marché en Algérie, on peut le faire à deux, il y a un transfert de technologie, il y a de la place en Algérie, il y a beaucoup de privés qui ont des capacités qui peuvent s'associer avec ces étrangers pour produire localement et l'Algérie est aussi la porte de l'Afrique donc à partir de là, ils peuvent aller plus loin. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer dans cette destination, protéger notre pays, c'est donner plus de productivité à l'intérieur, plus d'emplois. Garder la richesse en Algérie ? Heureusement, garder parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont eu 100% avant, ils transfèrent tous leurs dividendes mais si on a un 51-49, on garde au moins 50% de nos dividendes ici et donc une usine se construirait ici, elle resterait ici, elle appartiendrait aux Algériens et d'autres pas Algériens. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé aujourd'hui, M. Ziani, de façon concrète, c'est que certaines filières stratégiques comme par exemple la poudre de lait ou le lait de façon globale, les céréales et autres produits, nous étions à un moment donné, nous avions réussi à baisser la facture d'importation. Or que ces deux dernières années, cette facture a totalement explosé sur les marques. Comment vous l'expliquez ? Alors que 2007, c'était la volonté d'augmenter la collecte du lait cru par exemple, augmenter les superficies céréalières, aujourd'hui, nous sommes en progression par rapport au niveau des importations. On est passé de 600 millions de dollars d'importation de la poudre de lait à 3 milliards de dollars. Oui, écoutez, j'ai fait partie de la stratégie depuis 2007. Avec la première crise du lait. La première crise du lait. on était là, on était impliqués. Maintenant, nous ne sommes plus... Elle demeure. Elle demeure, mais nous ne sommes plus impliqués comme avant. Ça veut dire que si on parle de la filière lait, il faut une émission toute entière pour expliquer parce qu'elle est très longue à expliquer. Mais je dirais que la filière lait, on avait pris un défi à l'époque, on est passé de 11% à 35% de collecte. C'était extraordinaire. Donc, on a fait baisser la facture. On a fait une stratégie. Nous avons créé l'ONIL avec notre chef du gouvernement à l'époque. Nous avons créé l'ONIL qui existait mais qui n'a jamais fonctionné. L'ONIL est comme l'OAIC, donc c'est un organe de régulation. C'est grâce à notre fédération, à la filière lait de la CIPA, on a créé cet ONIL pour dire qu'il doit être régulateur mais on doit l'accompagner. Il est importateur aussi. Oui, on l'a rendu importateur et régulateur parce que c'est très important. Malheureusement, on lui a donné des mécanismes pour essayer de relever la production nationale du lait cru. Il est devenu importateur, il est resté dans l'importateur, il est devenu un revendeur et un grossissant stratégique. Aujourd'hui, la stratégie, il faut la faire ensemble. Il faut la faire avec le fellah, le producteur, le collecteur et le consommateur. On ne fait pas une stratégie tout seul comme ça. On ne peut pas être d'un côté et dire voilà, c'est comme ça qu'on doit appliquer. On a dit depuis très longtemps arrêter d'agréer les entreprises productrices de lait qui n'ont rien, qui ne collectent aucun litre de lait, qui veulent juste se mettre ici à produire du lait à partir de la poudre. Elles viennent greffer le quota des autres et on a déséquilibré. Les gens ont fait un business. La poudre de lait se revend partout. Vous achetez une boule de glace, elle coûte plus cher que 10 litres de lait. Ce n'est pas possible. Donc, être régulateur et le rôle d'être régulateur. On avait déjà un exemple que je voulais dire à l'époque qu'on avait dit arrêter d'importer en masse. On va créer l'O'Neill. L'O'Neill va créer des importations temporaires, petites et pas en énorme. C'est pour ça que le prix du marché mondial a été augmenté à l'époque. J-Play sortait sur le marché mondial, elle l'achetait par 2 000 tonnes et le prix doublé, triplé. On passait de 1 300 $ à presque 4 000 $ à l'époque. C'était énorme. Donc, il fallait laisser aussi les privés aussi importer parce qu'ils importaient par une petite quantité et c'était des prix raisonnables. Aujourd'hui, vous avez l'O'Neill. Dès que l'O'Neill bouge, les prix sur le marché mondial bougent. Alors, de façon concrète, les incitations à la production, que faut-il faire ? De façon concrète, M. Abdel-Aviziani, parce que chaque fois que je vous reçois et pratiquement nous sommes dans le même discours. Oui, c'est un discours qui revient tout le temps. Moi, je ne veux plus m'impliquer parce que les gens ne m'écoutent pas. Je dirais qu'il faut libérer toutes les initiatives. le lait aujourd'hui, il faut le libérer. Il faut libérer. Tous les produits. Tous les produits, il faut qu'ils soient libérés parce que vous avez le côté gaspillé. Libérer l'économie ? Oui, il faut libérer l'économie. Vous avez deux produits qui sont vraiment... Je ne vais pas en parler pour jeter de la polémique. Les gens vont dire qu'ils vont augmenter le lait, etc., qu'ils vont augmenter le pain. Il y a le côté gaspillage, il y a le côté vol. On est en train d'être volé dans nos matières premières et les matières premières sont mutées, sont détournées à d'autres fins. Vous volé comment exactement ? Vous savez, quand vous avez quelque chose qui est subventionné, automatiquement, elle est revendue à un autre produit qui n'est pas subventionné. La poudre de lait qu'aujourd'hui vend l'onil qui tourne autour de 170 dinars alors qu'elle est à 420 dinars, elle est détournée de temps en temps pour être vendue sur les produits de luxe. C'est pour cela qu'aujourd'hui, libérer les prix et aller sur des subventions directes, ça veut dire aller vers les subventions où les gens vraiment en ont besoin, les nécessiteux. Subventionner les personnes et plus les produits. Ah oui, ça je suis... Depuis 2007, je le crie, je dis qu'il faut rajouter dans le panier de chacun le lait et le pain et arrêter de subventionner direct parce que tout le monde en profite. Alors vous déclarez on n'est pas écouté, est-ce qu'il est temps qu'on vous écoute ? Inch'Allah, on nous écoutera parce que depuis très longtemps on essaie de donner un peu... On essaie de participer, c'est notre pays, on aime notre pays, j'aime les Algériens, on aime les producteurs mais les institutions sont très lentes à venir nous écouter et on souhaiterait qu'on nous écoute, on est prêt, on se lasse maintenant d'aller dans les réunions, tous les industriels, tous les gens du patronat, etc. ne font que tourner, on tourne, on tourne en rang, on ne nous écoute pas. On va faire, on va créer, on a créé une taxe, ok, on la met en application tout de suite. Qu'est-ce qu'on attend ? On va attendre que les entreprises commencent à mourir. Il faut réagir. Tous les ministères doivent réagir. Les parlementaires également puisque la loi est en discussion au niveau du Parlement actuellement, M. Ziyani ? Écoutez, les parlementaires... C'est les législateurs ? Bien sûr. Les législateurs, qu'est-ce que je leur reproche moi directement ? Ils ne viennent pas nous voir, ils sont en train d'écouter uniquement les réseaux sociaux. Auparavant, on avait quand même, il y avait des députés et des sénateurs qui venaient rendre visite sur le terrain et voir qu'est-ce que c'est une industrie, qu'est-ce que c'est des ouvriers, qu'est-ce que c'est un patron. Aujourd'hui, on n'aurait pas visite. Ils sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux à écouter ce qui se passe et non pas sur le terrain réel. Donc, il faudrait qu'ils voient réellement. Nous, on essaie de les... Il faudrait qu'ils voient du virtuel vers le réel. Bien sûr. Bien sûr. Alors, M. Abdelhaf Ziyani, beaucoup de questions des auditeurs. Alors, protéger le produit local devraient passer par la diversification de la production et sa mise à niveau aux normes internationales. Nos produits sont aux normes internationales ? La majorité. La majorité. Il n'y en a envie à ceux qui sont importés ? Bien sûr. Je peux vous dire qu'à partir de janvier, déjà, il y a une loi qui vient d'être promulguée, c'est que tous les Algériens doivent avoir une certification au moins hygiène et sécurité et ils sont en train de passer, la majorité, sont en train de passer à IANOR, aux ISO, etc. Tout le monde s'est inscrit. Ça prend un peu de temps. Vous allez voir que d'ici à peu près septembre prochain, beaucoup d'entreprises algériennes seront certifiées même à l'exportation parce que nous sommes en train de suivre un processus qui prend entre 18 mois et 3 ans. Il y en a qui ont commencé. J'en ai même dans ma filière qui ont obtenu déjà leur certification. Il y en a d'autres qui sont en cours. Et la diversification des produits, aujourd'hui, on le voit sur le marché. Vous avez beaucoup de chocolat qui sont sur le marché, beaucoup de fromage qui sont sur le marché. Je ne parle que des produits finis qui sont en train d'arriver. Auparavant, on avait 2-3 marques de l'étranger et quelques petites marques algériennes aujourd'hui. Ça se multiplie. Les gens croient à leur pays. Il y a un marché, il faut le prendre. Même sur le plan de l'emballage, ça s'améliore beaucoup. Alors, diaboliser l'importation favorisent juste le monopolisme et c'est le consommateur qui en subit les conséquences et l'interdiction. Ce n'est pas bon ? Aller d'une extrême à une autre, ce n'est pas bon. Écoutez, interdit, ce n'est pas bon. On a dit toujours le mot interdit, interdire un produit, ce n'est pas bon. OK, pour faire une différence avec un produit, on peut lui mettre une taxe. Ça fait une différence. Vous avez un chocolat à 70 dinars, il y en a un autre qui coûte 170 dinars. C'est un choix. Ensuite, si la qualité vous attire et vous allez dire au moins, il y aura la chance de consommer nationale. Et cette chance-là, je pense qu'elle sera dans la production nationale, elle s'améliore en emballage, en qualité, en quantité et surtout les produits. Mais pour les arabes, vous vouliez une interdiction ou vous l'avez gêne, M. Zin ? On n'a jamais demandé une interdiction. Nous nous avons demandé d'instaurer une taxe pour différencier directement le produit national par rapport à l'étranger. De toutes les façons, depuis très longtemps, les produits étrangers n'ont pas payé de franchise alors que nous, nous payons des droits et taxes sur les matières premières. C'est aberrant. Nous avons des produits qui sont taxés à 30, il y en a à 15 et eux importent des produits finis que nous, nous produisons localement et en plus, ils demandent une franchise. Même les 5%, ils ne voulaient pas les payer. C'est pour ça qu'on a dit à l'État, expliquez-vous avec nous. Vous voulez qu'on devienne importateur ou vous voulez qu'on devienne producteur ? Vous voulez qu'on soit autosuffisant dans notre pays ou vous voulez qu'on soit dépendant de l'étranger ? Et ça, c'est un choix à prendre. Mais cette taxe, c'est un avantage préférentiel pour la production nationale puisque est-ce qu'on règle les problèmes de dichotomie qui existaient au niveau des taxes douanières ? Les produits importés en l'État n'étaient pas taxés et la matière première était taxée à hauteur de 30%. C'est pour ça qu'on... Ce qui faisait qu'elle était sur le marché un peu plus élevée que l'importation. Bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut que les filières soient réunies. On veut une réflexion entre une institution et une filière. C'est pour ça qu'à un moment donné, on trouvait par exemple la banane moins chère que l'orange. Eh bien oui, parce que... Si je devais donner cet exemple, c'est moi. Oui, c'est un des exemples. Vous avez la vaisselle par exemple. Oui. Donc la même chose, il y a par exemple pour faire un produit fini en Algérie, il lui faut par exemple 15 produits. Sur ces 15 produits, ils sont taxés à 30 et plus et donc le produit fini n'était pas taxé. Donc automatiquement, on n'est pas compétitif. Donc c'est ça l'accompagnement, c'est l'écoute. On ne nous écoute pas assez. On devrait se réunir. Et je dis toujours que c'est très important. Maintenant l'État nous a dit je ne peux pas écouter tout le monde, je vais écouter les filières, je vais écouter les fédérations, je vais écouter les consortiums. Nous sommes prêts. Tout le monde est organisé. On est prêts au rendez-vous pour être écoutés. Alors je suis entièrement d'accord avec l'approche et la philosophie prônée par votre invité pourvu qu'on laisse les Algériens travailler et innover, le potentiel existe. On devrait les laisser travailler, innover ? C'est ce que vous dit cet auditeur ? Je le remercie parce qu'il y a une forme de confiance qui est... C'est le consommateur direct qui vient nous donner un peu de confort parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup qui nous ont fait confiance et depuis 40 ans le travail est continué de consommer des produits algériens. Je le redis à tous les consommateurs algériens merci de faire confiance aux produits algériens. C'est vrai que parfois nous avons manqué un peu de quantité ou de qualité mais aujourd'hui nous sommes vraiment améliorés. On a été secoués par cette crise mondiale. Tout le monde est là en train de travailler. Donnez-nous la chance de reprendre notre marché. Donnez-nous la chance de nous écouter avec nos institutions qui nous écoutent, qui viennent nous voir parce qu'aujourd'hui nous sommes orphelins. Personne ne nous visite. Dans le passé on était visité. Aujourd'hui vous ne recevez que des mauvaises choses que ce soit à l'ADCP que ce soit à les impôts mais on ne nous visite pas pour vous dire félicitations cette année vous avez fait un bon chiffre vous avez fait un bon produit. Donc le consommateur je le remercie parce qu'il nous remercie tous les jours de l'avoir accompagné. L'exportation ça doit être aussi dans les tablettes un peu des producteurs nationaux. Monsieur Ziani c'est important d'investir les marchés internationaux ? Bien sûr. Aujourd'hui on était très très on était partis en janvier à Bamako j'en parlais je suis revenu tout excité pour faire que de l'exportation malheureusement beaucoup de choses ne sont pas encore levées donc on avait dit il faut ouvrir les frontières on a reçu les transporteurs maliens ici pour dire nous pouvons faire donc le transport d'Alger jusqu'à Bamako nos sociétés publiques et privées étaient prêtes à faire donc des traversées parce qu'on a un marché de l'autre côté mais il faudrait que les institutions bougent et nous aident nous accompagnent c'est tout eux-mêmes veulent qu'on travaille avec eux toute l'Afrique et donc on peut parce que il y a des problèmes d'insécurité de sécurité qui se posent pour les écoutez dans le passé l'Algérie elle était fuite on rencontrait les étrangers on allait en Tunisie mais l'Algérie était aussi vulnéra par rapport aux questions liées au terrorisme bien sûr la menace de Marseille oui mais l'intoxe et l'information faisait que nous sommes restés plus de 10 ans parce qu'on disait c'est une destination dangereuse il ne faut pas y aller maintenant eux-mêmes disent que nous sommes aussi dans la même chose donc il faut leur donner la chance ces gens-là veulent transporter eux-mêmes leurs produits pourvu qu'on crée nous une zone tampant au niveau du sud les Africains viendraient prendre leurs marchandises c'est pas notre responsabilité chacun est responsable de sa marchandise alors certains vous disent des auditeurs qui vous disent aujourd'hui nous sommes en train de naviguer à vue il n'y a pas de vision il n'y a pas de stratégie il n'y a aucune maîtrise d'aucun secteur est-ce que vous partagez ce point de vue monsieur Ziani je ne partage pas parce que nous produisons en Algérie nous gagnons en Algérie nous sommes en train de grandir en Algérie c'est vrai qu'on manque de visibilité sur la stratégie mais quand même les entreprises doivent se fier au moins à leur stabilité et à leur vision de l'entreprise ça veut dire que l'entreprise doit avoir sa vision sa propre vision c'est d'avoir à gagner plus de parts de marché pour grandir il y a une vision ce que nous manquons c'est la stabilité des lois et des textes qui sont en train de nous contourner est-ce qu'il faut aujourd'hui parallèlement à cela comme le fait le Sonatrack aujourd'hui certaines entreprises permettre aux entreprises algériennes d'aller s'installer à l'international M. Ziyani ça donne une vitrine une image par rapport au potentiel algérien Sonatrack le fait en essayant d'acquérir par exemple des actions dans certaines entreprises l'annonce a été faite par le PDG de Sonatrack récemment il y a aussi cet achat de la raffinerie est-ce que les entreprises algériennes devraient faire de même ce qui a été autorisé pour Sonatrack devrait être autorisé pour les autres entreprises on souhaiterait mais la banque d'Algérie aujourd'hui ne permet pas c'est ça les verrous c'est des verrous aller vers des assouplissements au niveau de la banque d'Algérie j'ai fait une très très belle les Tunisiens viennent en Algérie pourquoi les Algériens n'iraient pas en Tunisie les Turcs viennent en Algérie pourquoi les Algériens n'iraient pas en Turquie écoutez je vais vous dire on a fait une très belle proposition à notre ministre du commerce qui était parti j'espère que notre ministre du commerce nous écoute il connait cette on parlait de M. Benmerad oui et lui-même donc ce ministre actuellement du commerce M. Djelab qui était aussi le directeur général du commerce extérieur il connait bien ses questions il connait très très bien ses questions on avait trouvé une petite solution à l'époque d'ailleurs on était à Bamako et M. Benmerad m'avait félicité d'avoir trouvé cette petite solution j'ai dit voilà aujourd'hui on exporte on reçoit sur 100% d'exportation on reçoit donc 50% d'inare 50% de devise les 25 reviennent donc à l'entreprise les autres 25 reviennent à l'appréciation du chef d'entreprise on a dit que les 25 restant à l'appréciation du chef d'entreprise on aurait le droit d'aller nous installer à ouvrir au moins des représentations à l'étranger avec ses 27 qui nous reviennent de droit on a dit au moins libérer ces 25% pour qu'on puisse ouvrir des vitrines de nos entreprises à l'étranger c'est ce qui fait vendre aujourd'hui pour rassembler la confiance il faudrait qu'on s'installe à l'étranger avec le fagnon algérien mais exporter être un peu plus regardant sur la qualité de nos exportations puisqu'il y a deux cargaisons qui ont été renvoyées de Canada celle qui concerne la date et la pomme de terre de Russie oui c'est une très bonne leçon pour nous parce qu'aujourd'hui il faudrait qu'il y a on répond aux normes avec un taux de pesticides qu'il ne faut pas aller élever il y a des produits algériens qui ne sont pas on a d'autres produits qui sont excellents on peut faire de l'exportation je pense que si on nous laisse travailler on peut relever l'exportation à 10 milliards en 3 ans M. Abdi Wahab Ziyani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio 10 milliards c'est important bien sûr au revoir au revoir